Que le spectacle commence ! En 1390, pourquoi je vous montre ce replay où j'étais en peloton avec Patbest ? Tout simplement parce que c'est un replay, je pense, très intéressant pour vous montrer comment scouter. C'était une très bonne partie, comme vous pouvez le voir avec le 1390, je suis placé très bas, donc en position de scout. Notre première idée, vu qu'on est en peloton, et là c'est très important quand vous êtes en peloton, de pouvoir communiquer vocalement avec votre équipier, donc c'est intéressant, T-Speak, Skip et tous ces logiciels-là pour pouvoir communiquer. Un peloton sans pouvoir communiquer, c'est pas très intéressant. Donc là, notre première idée, c'est de partir sur la droite de la map pour éclairer. Sauf que là, on voit que l'équipe se répartit très mal, donc là je fais un premier spot. Je file en vitesse pour me cacher, pour qu'on ne puisse pas me tirer dessus. Parce que le scout, ça sert à rien qu'il meurt dans les premières secondes du jeu, il faut vraiment qu'il essaye de survivre. Là je vois que mon équipier est attaqué, donc je retourne vers lui pour essayer de le défendre au cas où. Le 1390, il faut éviter les sauts en général en scout parce que c'est un coup à casser une chenille. Le 1390 qui essayait de passer, je suis parti le chercher pour lui montrer qu'il y avait quelqu'un qui ne fallait pas essayer de passer. Et là je pars, et PatBest est derrière moi, et on part éclairer l'autre côté de la map où il n'y a personne. L'artillerie s'inquiète un peu parce qu'il n'y a personne de ce côté, donc on est partis tous les deux de ce côté pour voir s'il y avait du monde, pour essayer d'éclairer. Tout en faisant attention à ne pas se faire avoir, un scout qui se fait avoir rapidement est un scout inutile. Là je me fais tirer dessus, je retourne en vitesse me cacher, tout en essayant d'utiliser le terrain pour me dissimuler pour qu'il ne m'achève pas. Parce que oui, un scout doit rester en vie. Un bon scout s'est resté en vie jusqu'à quasiment la fin de la partie. Le boulot d'un scout c'est pas de spotter une fois l'ennemi, c'est vraiment de spotter et respotter. Parce qu'en général une artillerie va mettre plusieurs obus à descendre un ennemi. Donc là j'ai réparé le canon, le canon était endommagé, c'est pour ça que je suis reparti. Là je repars en ville pour voir un peu ce qu'il se passe. Mon équipier est aussi en train de faire des ronds dans l'eau, histoire de se faire un peu oublier. On essaye de voir comment se comporte l'équipe. On a beau avoir montré que sur la gauche il y avait du monde, du gros, personne n'a réagi. Donc du coup là, je vais repartir moi, respotter les gros qui sont là-bas. En espérant avoir attiré l'attention. Parce que là les gars ils sont planqués sur la colline, ils avancent pas, ça sert à rien. Ils étaient en ombre, il fallait qu'ils poussent du côté droit. Et notre seule chance c'est qu'ils attaquent pas sur la gauche de la map. Donc là je retourne pour faire un spot. Pas de best, reste derrière moi en appui, ça sert à rien qu'on y aille tous les deux. De toute façon ça va être du spot progressif que je vais faire, je vais essayer de monter en haut des crêtes et de voir s'il y a quelqu'un. Donc là je vois qu'il y a il y a 7, tout de suite je fais demi-tour. Hop, j'esquive son tir, je fais demi-tour et je me barre en vitesse pour qu'il puisse pas m'achever. J'essaye de rester en vie. Donc là je tourne, j'essaye de garder un maximum de vitesse. Parce que la vitesse est l'allié du scout. Un scout à l'arrêt est un scout quasi mort. J'ai toujours pas tiré un coup de feu d'ailleurs, je vous ferai remarquer. Donc là je spot, je re-spot l'IS7 qui a été eu. Pour que l'artillerie puisse l'aligner et l'IS4 qui est au bout là-bas. Parce qu'il faut absolument pas qu'il passe. C'est pour ça que je fais des cercles, que je me rapproche, que je me éloigne. C'est pour vraiment le garder allumé. Tout simplement pour que l'artillerie n'ait pas de problème. Là il y a un deuxième derrière lui. Donc je refais des passages et je retourne, je retourne. Pour vraiment qu'il reste allumé. Il faut vraiment qu'il reste allumé pour que l'artillerie puisse les avoir. Donc là je regarde un peu l'IS7 qui est... Là j'hésite, là j'ai hésité à aller chercher l'IS7. Donc là ils sont éteints, hop, je refais un petit passage en haut de crête. Et là je me fais avoir parce que ma vitesse est tombée. Et c'est le chaffi qui m'a eu. Le chaffi qu'on a empêché d'aller chercher notre artille. Pat Best est en train de le tenir en respect de l'autre côté. En train de l'empêcher de passer. Moi j'aime bien jouer scout comme ça. C'est à dire... Premier temps essayer de... Essayer de tuer les scouts ennemis. Et dans un deuxième temps spouter, respouter et encore spouter. Pour que mes alliés plus gros puissent allumer l'ennemi. L'IS7 en a eu marre, il a voulu me venir me chercher parce qu'enfin... C'était... Il s'est pris toutes les balles à cause de moi. Et heureusement les autres ont réussi à lâcher. Là je refais un tour. Je suis redescendu tout simplement parce que j'ai perdu trop de vitesse en montant. J'ai vu qu'il y avait un chasseur de chars qui s'éloignait. J'ai vu qu'il y avait un lourd qui était encore là. Donc je refais un passage. Je crois que le lourd a été eu. Je refais un passage pour voir tout doucement, tranquillement. Là je repars en arrière tout simplement pour prendre de la vitesse. Parce que comme vous l'avez vu j'étais énormément ralenti sur ce terrain là. En plus avec des boss etc. On n'arrive pas à gagner de la vitesse. Donc là je prends de l'élan pour faire un spot... Pour passer avec plus de vitesse en haut de la butte. Il y a l'alertique qui s'excite pour que je spot. Mais on va y aller tout doucement. Là je regarde, il n'y a personne. Mais j'y vais vraiment tout doucement. Apparemment ils ont reculé. Pas de baisse mon coéquipier était parti sur la droite. Il s'est fait avoir par un char. Là je suis en train de spotter tout doucement. En montrant à mes camarades qui sont derrière. Que il n'y a plus personne. Là je prends un risque en traversant la route. Mais c'est pour montrer vraiment à mes camarades qui sont derrière. Donc l'IS4 et un bad chat je crois. Qu'il n'y a personne. Qu'ils peuvent avancer pardon. Qu'ils peuvent avancer. Donc là je... Je fais demi tour. Et là je vais faire un... Tout simplement vu qu'ils sont... On est assez proche. On est au milieu de la map. On est assez resserré. Je sais qu'il y a du monde sur la droite. Il ne doit plus rester grand monde en face. Sinon ils auraient poussé depuis le temps. Donc je prends de la vitesse en restant sur la route. Et je vais aller chercher l'article. Je vais aller spotter loin. Surtout que l'IS4 est en train d'avancer derrière moi. Donc c'est intéressant de le faire. Je pars dans les pulsions pour éviter d'être vu par celui qui est sur la droite complètement. Je spot un premier char. Je ne m'en occupe pas. C'est un gros. Je m'en fous. Je vais vers l'article. Je vais vers l'article. Je vois une article. Je veux la descente. Je la loupe. Mais là à ce moment-là je vois une deuxième article. Et là je panique complètement. Le démon qui panique complètement. Je tourne autour. J'évite un tir. Je retourne. Je repasse à travers l'article. L'article qui me loupe. Je repasse derrière. Je vais voir le gros char. J'ai plus d'obus. Je repars. J'attends. Je spot. Je tourne autour. En essayant d'éviter les tirs. Je recharge toujours. Je recharge. L'article qui m'aligne. Mes copines artis de l'équipe. Qui achèvent les deux chars. Juste quand il fallait. Et voilà c'est terminé. Donc on termine là-dessus. Juste après. Je ne vais pas commenter. Mais juste après vous aurez les résultats. Je ne vais pas commenter les résultats. Mais c'est vraiment une partie intéressante. Pour vous montrer comment faire scout. Et comment faire un scout intelligent. Et spotter au fur et à mesure les ennemis. Ne pas être suicidaire quand on est scout. Ça ne sert à pas grand chose. Pour vraiment essayer de durer. Essayer de durer le plus longtemps possible quand on est scout. Voilà. Sur ce. Je vous laisse regarder les résultats qui sont juste après. Et vous pouvez laisser un commentaire etc. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez. Ciao ciao !